Massacre ces putains de jambes, allez ! Voilà ! Mais dos droit, dos droit ! Reprends, tu vas reprendre tranquille ! Vos cinq secondes ! On est capables ! On est capables ! Allez ! Jusqu'au bout ! Une dernière, une dernière, dernière ! Allez bro ! Allez ! Salut tout le monde ! Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, on vous a préparé une séance cuisse, mais démoniaque ! Je suis là avec mon poteau, Patrice. Vous l'avez sûrement vu dans les petites stories Instagram. Les soirées en mode démoniaque, tu vois. Aujourd'hui, je lui ai dit, parce que Pat, comme beaucoup de pratiquants en musculation, quand il a commencé la muscu, il s'est focalisé énormément sur le haut, mais il a délaissé le bas du corps. Et c'est souvent un truc que je retrouve énormément en musculation, beaucoup de pratiquants qui se donnent à fond sur les pecs, sur les épaules et qui délaissent le bas du corps. Et maintenant, il s'est enfin réveillé, il s'est dit, Zango, moi maintenant c'est fini, je veux des cuisses énervées, je veux des cuisses de monstres ! Alors je lui ai dit, OK Pat, OK ! Mais tu vas devoir me suivre sur des séances du démon. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir nous suivre sur une des séances qu'on a réalisées. Je ne vais pas te mentir que là, je suis en plein fin de ma sèche, je suis à 5-6% de BF, je suis épuisé. Mais tu vas voir pendant les séances, il y a des moments où j'ai un peu la tête qui tourne, il y a des moments où je suis là, je n'arrive plus à trouver mes mots, mais toujours au mental. Jusqu'au bout, on va se déchirer, pas d'excuses, on est là pour faire des games, donc on s'en bat les couilles. Que tu sois fatigué, que tu n'aies pas envie de venir, que tu as un petit ami, tu aies cassé les couilles, on s'en bat les couilles, tu fermes ta putain de gueule, tu viens, tu fais le taf, c'est tout ce qui compte. Donc là, ce que tu vas voir, mec, ce que tu t'apprêtes à voir, c'est un viol. On a violé nos cuisses. On a enculé nos cuisses, tu vois. C'est de la sauvagerie brute. Donc, j'espère vraiment que la vidéo te plaira, qu'elle te motivera à aller te détruire les cuisses. Et voilà, je pense que je n'ai rien d'autre à dire. Je ne sais pas si tu veux rajouter un truc. Amen ! Prends pour ces matchs ! Téléphone en moins de 2 secondes dès ton entrée dans la salle. Commence maintenant ton challenge offert et explose tes résultats physiques. Toi aussi, rejoins ce challenge qui a déjà aidé plus de 10 000 personnes à se transformer physiquement. Ce challenge offert est fait pour toi si… Si tu cherches à prendre en masse musculaire ou sécher. Si tu as atteint un plateau dans ton évolution et tu aimerais passer au niveau supérieur. Si tu as essayé plusieurs programmes mais tu n'as jamais été satisfait des résultats. Le but est de t'apporter un réel changement. Tu peux commencer ta transformation dès maintenant aussi facilement qu'en rentrant ton prénom et ton adresse e-mail. Tu as uniquement à cliquer sur le lien autour de cette vidéo et profiter pleinement de l'expérience. Tu vas te faire violer aujourd'hui. J'espère que tu es prêt. On va faire un entraînement cuisse qui va être découpé en deux parties. On va commencer d'abord par la partie ici au jambier. Ensuite on finira par la partie quadriceps. Donc là on va démarrer l'entraînement avec une petite pré-fatigue au leg curl couché. Alors je vous ai déjà expliqué le principe de la pré-fatigue. Ça va être d'amener vraiment un maximum de sang au niveau de la zone musculaire travaillée. Pour qu'une fois qu'on passe sur les exercices de base, comme par exemple le soulevé terre, jambes tendues, les squats, le muscle soit déjà gorgé de sang et que les fibres puissent être recrutées efficacement. Donc on va commencer tranquillement avec une petite série de choses. Donc tu vas mettre genre 20, non 30, 30, 30. Et tu vas commencer avec une petite série de 20 répétitions. Toujours bien contrôler la phase négative. qui va être la phase au cours de laquelle le muscle va être étiré en profondeur. Donc c'est vraiment très important de contrôler cette phase négative et de ne pas se balancer bêtement en fait. Je parle en dégressive, donc je diminue le poids et je continue jusqu'à l'échique. Là maintenant qu'on sait bien massacrer les ischios avec une bonne pré-fatigue au leg curl couché, on va passer sur un deuxième exercice que j'affectionne tout particulièrement, en fait c'est les extensions lombaires. A la base c'est pour bosser les lombaires, mais moi je le fais vraiment avec un focus ischios. Et en fait l'avantage sur cet exercice, tu vas le voir, c'est que tes ischios sont vraiment bien étirés au maximum. Et c'est très important, je l'ai souvent dit dans les vidéos d'entraînement, un muscle doit à la fois être contracté efficacement, mais aussi étiré. Et la phase en fait d'étirement, donc la phase négative, est tout aussi voire plus importante que la phase où tu vas contracter le muscle. Donc c'est vraiment très important quand tu réalises chacun de tes exercices de musculation, que l'amplitude de mouvement sur la phase négative soit suffisamment forte afin que l'étirement soit optimal au maximum. Donc là, on va enchaîner, comme je l'ai dit, avec les extensions lombaires. On se place sur la machine, on bloque bien les pieds. Et donc sur la descente, tu sens vraiment que tu étires au maximum tes ischios. Et hop, tu reviens en contractant. Un, trois, deux. Un, trois, trois, quatre... Ça se fait souvent, celui-là ? Et alors, qu'est-ce que tu en penses ? Il est chaud. c'est franchement un très très bon exercice pour tous ceux qui ont du mal à ressentir leur arrière de jambes je vous le conseille vraiment allez on est parti comme tu vois très important sur le haut du mouvement bien bloqué restant contraction avant de repartir donc pas juste se balancer bêtement on rente à la première phase donc là c'est chaud il s'étire et hop il contracte et bloc voilà plus haut plus haut plus haut bon je vais le faire avec un peu de leste là mais honnêtement tu verras si tu testes cet exo t'as même pas besoin de mettre du leste lourd il te fracasse rien qu'au poids du corps bon oh 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 C'est comme un métonnant avec toi. Jusqu'au bout frérot, jusqu'au bout. Maintenant qu'on s'est bien détruit avec full pré-fatigue, donc aux lakers couchés et aux extensions lombaires, on a amené un maximum de sang au niveau des ischios jambiers. On va maintenant attaquer le plat principal, à savoir les soulevés terre, jambes tendues. Ça c'est vraiment un mouvement de base, constructeur de masse. L'avantage de faire de la pré-fatigue avant de passer aux soulevés terre jambes tendues, c'est que comme les ischios sont déjà pré-fatigués au maximum, tu es vraiment sûr qu'il n'y a aucun autre muscle annexe qui va prendre le dessus. Donc on va commencer tranquillement avec une petite série de chauffe. Donc sur cet exo, vraiment la technique est très très importante. Donc vraiment, abdos bien gainés, buste bien en avant, épaules en arrière. Se rapprocher au maximum de la barre, écartement des mains et des pieds qui est égale à la largeur des épaules. Tu vas fléchir légèrement tes jambes et en même temps pousser le bassin vers l'arrière, tout en gardant le dos bien droit. Donc sur la phase négative, le but c'est vraiment d'étirer les ischios au maximum et tu reviens en contractant. Tu pars en deadlift normal, voilà, pousse le bassin au maximum en arrière, voilà, t'étires, hop, tu reviens, tu contractes, voilà. Mais ne va pas tout en haut pour vraiment rester sous tension, hop, voilà, et tu repars, voilà, comme ça. Nickel, attention sous le dos, t'es pas obligé de descendre trop bas aussi. Donc ne te force pas à descendre trop bas si tu n'as pas la souplesse, tu vois, parce que sinon après ton dos, il commence à s'arrondir. Donc si au pire tu peux descendre seulement jusque là, c'est bon aussi. Le but c'est que tu sentes que tes ischios sont suffisamment étirés, tu vois, mais ne va pas au-delà si ta souplesse ne permet pas, tu vois. 180. Oui, 180. 180. 180. mean, 18,000, est-ce. Cela se f�ita. 18,000, est-ce, 20,000, est-ce. 19,000, est-ce. 20,000, est-ce. 20,000, est-ce. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501